bonjour à tous et bienvenue à j'adore cette webcam elle me fait plus mince donc du coup aujourd'hui on va regarder comment fixer le problème de mise à jour des versions android j'ai eu moi même ce problème il n'y a pas longtemps donc en fait la première chose que vous devez faire c'est vérifier que vous avez les bonnes variables d'environnement donc je vais modifier les variables d'environnement vous cliquez ici sur variables d'environnement vous faites gaffe au fait que vous avez le java home dans une version java qui fait l'affaire donc si je me trompe pas le java home voilà voilà le java home devrait avoir une version minimum à 1.8 donc et 18 normalement on le trouve vers ses programmes failles java 1 ça dépend de où vous l'avez installé en sachant que windows à ses propres versions si vous êtes sur windows donc si vous tapez java vous faites clic droit ouvrir l'emplacement du fichier et là vous voyez que ben il est sur un microsoft ça c'est la version 17 je pense pas qu'il ya une version supérieure non et en fait nous on a besoin d'une version qui est supérieure si vous ne l'avez pas allez la télécharger sur le site de java ok donc si vous modifiez maintenant les variables d'environnement vous devez absolument redémarrer l'ordinateur sinon ça va pas marcher donc une fois que tout est prêt il faut faire clic droit sur un vide des commandes et ouvrir tout ça en tant qu'administrateur c'est important parce que des fois ça peut pas marcher en mode normal donc vous récupérez la version unity que vous utilisez par exemple moi je suis sur la 2022.3 blablabla et après il faut aller sur editor data playback engine android player sdk tools bin c'est là dedans qu'on aura le sdk manager point bat ok donc vous récupérez ça s'aider ça veut dire se déplacer sur un autre endroit là on est sur c windows system 32 vous faites clic droit si vous faites la coupe et coller vous y allez et une fois que c'est bon vous cliquez sdk manager point bat vous choisissez la version android que vous voulez mettre à jour moi par exemple c'était la version 34 et une fois que vous faites entrer ça ça va marcher moi je le fais pas parce que je l'ai déjà fait hier donc faites attention à cette chose là et si vous avez des erreurs java ça veut dire que le problème vient de java c'est un peu le problème que j'ai eu hier donc faites attention absolument à la version de java et si la version de java fonctionne normalement vous pourrez mettre à jour cela directement à partir de unity donc vous allez sur player et dans tout ça doit être par là voilà du coup si vous mettez l'api level 34 que ce dernier niveau si votre ordinateur est installé correctement ben quand vous allez faire faire faille la build settings et build et va vous mettre à jour automatiquement votre version android si par contre vous avez eu un souci comme moi du genre que les la version java n'était pas bonne ben du coup vous allez voir que ben cela ne va pas marcher donc voilà c'est une façon simple peut mettre à à jour c'est sa version android et bon dev